AIDALITÉ DES HOMMES ET DES FEMMES ASTÉRISK 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 AU LECTEUR VERSION MODERNISÉ AIDALITÉ DES HOMMES ET DES FEMMES A LA REINE M. D.C. X.X.I. A LA REINE Madame, ceux qui s'aduirent de donner VN Soleil pour D.E.I. au Roi Votre Père, au Exmo, il n'a point d'Occident pour Moï, firent plus qu'il ne Peunois, parce qu'en repréhendant à grandeur qui voit Preuc-Touillour ce Prince des Attrès sur quelques VN de Esther, en interrual de Nuict, ils rendirent la D.E.I. Héréditaire en Votre Majeté, prigeant Vos Vertus, et de plus, la Biatitude des François ou Votre Auguste Priance. C'est-il d'y chez Votre Majeté, Madame, que la Lumière des Vertus n'aura point d'Occident, ni souéquemment l'heure et la Félicité de nos Peuples qu'elles éclairaient au. Or, comme vous étiez en l'Orient de Votre Ague et de Vos Vertus énormes, Madame, daignez prendre courage d'arriver en m'aimer point au midi de Louis et d'E.I.D. de celles qui ne peuvent humeurir que par temps et culture, car il en y dit quelques VNES des plus recommandables, entre autres la religion, la charité vers les pauvres, la châté et l'amour coniugale, dont vous oyez touché le midi dès le matin. Mais certes il faut le courage requis à cet effort aussi grand et psouillant que Votre Royauté, pour grande et psouillante qu'elle oie, l'héroïsitate battue de ce malheur, que la pite infernale des flatteurs qui euglient dans les palais, leur rend la vertu et la clairvoyance à guider à nourrice, d'VN accès infiniment plus difficile qu'aux inférieurs. Aïe ne qu'aïe que VNES moyen à vous faire épraire, d'atteindre ces demi-dix ans m'aimer un temps, c'est-il qu'il plaît avait M.E.I.D. et vieux aimant hurler bon l'hure de prudence et de muresse, car aussitôt VN.Princessity est releux et elle est pris par cet exercice, les flatteurs euglient les moins fins ne sentent plus joer à lui. Et ne peut-il communément les psouillanes et les roïses recevoir instructions opportunes que des morts, parce que les vieux en étant partis en deux bandes, les faux et mécances, c'est-il à dire ces flatteurs dont Titi question, ne sony veulent bien dire près d'eux, les âgesses et gens de bien peu et veulent, mais ils n'en ont. C'est-il en la vertu certes, Madame, qu'il faut que les péronnes de votre rang cherchent la vraie haute et la couronne des couronnes, d'autant qu'ils ont psouillance et non droit de violer les lois et l'équité, et qu'ils trouvent autant de périls et plus de honte que les autres hommes à faire ce coup ? Aussi nous apprend VN grand roi Louis-Mémé, que toute la gloire de la fille et du roi Iti part dedans. Quelle Iti cependant ma rutticité, tous autres abordent leur prince héroïse en adorant et louant, et eux abordaient ma reine en prêchant. Pardonnez néante-moi à mon zélé, Madame, qui meurt des nuits d'ouïr la France criait ce mot, où est qu'applaudiement, la lumière n'a point d'oxydant pour moi, partout où paiera votre majesté noue au soleil des vertus, et des nuits encore de tirer d'elle, et ni que j'espère de s'digne comme en semaine, VN des plus fortes preuues du tracté qu'il offre à s'pied, pour maintenir l'édalité des hommes et des femmes. Et non nullement vu la grandeur vic qui vous Iti acquis par néance et par mariage, vous arruirez de miroir aux ex et de huillettes d'émulation aux hommes encore, en élèves du et de l'venuée, y vous vous est sleuse au prix et me rait que ayez vous neuf propos, mais aussitôt, Madame, que vous aurez pris réolution de vouloir luire de ce bel et précieux éclat, on croira que tout le mémé ex éclairant la plendeur de vos rayons. Ayez oui de votre maître Madame, très humble et très obéiante et ruante et ubjecte. Gournay Édalité des hommes et des femmes La plupart de ceux qui prennent la C.A.E. des femmes, contre cet orgueil et est préférence que les hommes s'attribuent, leur rendent le change entier, et renoyannent la préférence vers elles. Moi qui fieu is toutes extrémités, ayez me contente de les égaler aux hommes, la nature est s'opposant pour ce regard autant à la u-priorité qu'à l'infériorité. Que dis-je, il ne eut fi pas à quelques gens de leur préfère le ex-maculain, s'il ne les confinua à M.C.V.N.A.R.E. irréfragable et n'essayer à la quenouille, ou i-mémé à la quenouille. Mais ce qui les peut connoller contre ce me-pri, c'est-il qu'il ne eut fi que par ceux d'entre les hommes auxquels elles voudroient moins riembler, Perron a donné vraie ambiance aux reproches qu'on pouvait roi vomirur le ex-féminin, s'il en nettoie, et qui entend en leur cœur ne eut puoi recommander que par le crédit de l'autre. D'autant qu'ils ont hui trompetté par les ruesses, que les femmes manquent de dignité, manquent hui de hu-fiance, voire du temperament et des organes pour arriver à cette si, leur éloquence triomphe à prêcher ces me-xims, étant plus opulement, de ce que, dignité, hu-fiance, organe et temperament ont beau mot, n'ayant pas appris d'autre part, que la première qualité de V.N.M.A.R.E. l'homme, c'est-il de cautionner les chaises oups la foi populaire et parouillir dire ? Voyez-t-elle épris comparer ces deux ex-eusses, la plus haut tufiance à leur aduit où les femmes puyens arriuées, c'est-il de riemblez le commun des hommes, autant éloigné d'imaginer, que euve grande femme eut pu dire grand homme, le ex-chagé, que de quantir qu'ven homme eut pu et le ral et tâche d'ven dieu. Jean Plubraos qu'Hercule vraiment, qui ne défie que douze montres en douze combats, tandis que de V.N.E.E. le parole ils défont la moitié du monde. Qui croira cependant, que ceux qui eut eult et le r est fortifiés de la foi blie d'autrui, eut puyens et le r ou fortifiés de leur propre force ? Et le bon Iti, qu'il peut n'être quitte de leur effronterie à vilipendesseux ex, vente vaine effronterie pareille à eux l'ore et eux dorés eux-mêmes, aïe dit parfois en particulier comme en général, voire à quelque tort que ce soit, comme il a verité de leur vâtrée et reçoit meur et qualité de on impudence. Et dieu c'est I.I.I. congnois de ces joyeux venteurs, et dont les venteries ont tantôt paillé en prouherbe, entre les plus échauffées au meupri des femmes. Mais quoi i, s'ils prennent droïcte d'être galonnes et uffiens hommes, de ce qui le déclarant tel comme parédic, pourquoi enabtiront-ils les femmes par le contre-pied de V.N.O.T.E.D.I.E. ? I.I. I.I. juge bien, oie de la dignité, oie de la capacité des dames, aïe ne prétendent pas à cette heure de le prouher par réon, puis que les opiniatresses les pourroient de battre, ni par exemple, d'autant qu'ils ont trop commun, enzulement par l'autorité de Dieu m'aimé, des arcs boutants de O.E.G.I. et de ces grands hommes qui ont terrui de lumière alvenuée. Rangeons ces glorieux temois en tête, et rirons Dieu, puis les saintes péresses de O.E.G.I., au fond, comme le Tréor. Platon, à qui nul n'a debattu le titre de D.I.I., et connaît comment S.A.C.R.E.T.I.E. ont interprété protocole en S.E.C.R.E.P.T.E. la mémée et celui de S.A.C.R.E.T.I.E. ont plus d'élui un précepteur, leur aignant mémdroïcte, faculté et functions, en leur République et partout ailleurs. Les maintiennent, en outre, ou à rurpa et maintefois tous les hommes de leur patrie, comme en effect elles ont inuété partie des plus beaux arts, ont excellé, voire en aignées qu'un sidrolment et urrainement eurent tous les hommes en toutes sortes de perfections et vertus, dans les plus fameuses villes antiques entre autres Hypatia. Alexandrie, première de l'Empire après Rome Dontiliti a riué que ces deux filoufs, miracles de nature, ont creudonné plus de lutte à des dix cours de grand poids, s'ils les prononçoient en leur liure par la bouche de Diotime et d'Apée, Diotime que ce dernier ne craint point d'appeler à Maitrie et Préceptrice, en quelques VNES des plus hautes sciences, Louis Précepteur et Maître du genre humain. Ce que Théodore et Releu y volontiers en est l'oréon de la foi, se me humble, qu'il paroit bien que l'opinion foeble aux ex-Louis et toi fort plouible. Après tous ces témoignages de Sacre Thèse, hurle fait des dames, on voitait que s'ils lâchent quelques mots aux sympos de Zenophones contre leur prudence, à comparer-on de celles des hommes, il les regarde et l'ont l'ignorance et l'inexpérience où elles ont nourri, ou bien nos pisalés en général, les ont lieu fréquent et patieux aux exceptions, à quoi il est d'ailleurs dont titiquetion ne s'entende point. Que il est d'amariout moins huit que les hommes, au degré d'excellence, s'étime rue et que le défaut de bonne intructio, voire est l'affluse de la mahuée exprie et proféouar ne fasse pie, les gardant d'y puoir à riué du tout. Ce trou eut-il plus de différence des hommes à elles que d'elles à elles-mêmes, et l'ont l'intitution qu'elles ont prine, et l'ont qu'elles ont éleuées en ville ou village, ou et l'ont les nations. Et pourquoi leur institution ou nourriture aux affaires et lettres à l'égal des hommes, ne remplirois-elles ce fluide, qui parois ordinairement entre les tétés des mêmes hommes et les leurs, puis que la nourriture est-il de telle importance que v'en de s'membreulement, c'est-il à dire le commerce du monde, abondant aux François et aux Anglois, et manquant aux Italiennes, celles saillons de gros en gros de y loin urpaées par celles-là. Aïe dit de gros en gros, car en dit-il les dames d'Italie triunfent parfois, et nous en aurons tiré deux rênes à la prudence de qu'elles la France a trop d'obligations. Pourquoi vraiment la nourriture ne fera proie à elles ce coup, de remplir la ditance qui évoit entre les entendements des hommes et des femmes, vu qu'en cet exemple aïe si le moins urmonte le plus, par l'étance de v'neul de s'parcelle, aïe dit ce commerce et conuratio, l'ère des Italiennes étant plus uptile et propre à uptiliser les épris, comme ils paroient en ceux de leurs hommes, confrontés communement contre ceux-là des François et des Anglois. Plus tard qu'au traité des vertueux fecte des femmes maintient, que la vertu de l'homme et de la femme itime est méchée. Sénèque d'autre part publie aux connollations, qu'il faut croire que la nature n'a point traité les dames ingratement, ou retrinque et raccourci leurs vertus et leurs épris, plus que les vertus et les épris des hommes, mais qu'elles les adoeuvent est de pareille vigueur et de pareille faculté à toutes chées honnêtes et louables. Voyons ce qu'en juge après ces deux, le tiers-chef du tri-irat de la AGE humaine et morale en S.E. « Il loue humble, dit-il, et il ne sait pourquoi, qui le troue rarement des femmes dignes de commander aux hommes. » Niti se pas les mettre en particulier à l'égale contrebalance des hommes, et confère, que s'il ne les y met en général il craint d'Ouartor, bien qu'il pût excuer à retraction, hur la peau heure et digracier nourriture de ce ex. N'oubliant pas au reut d'Alleguer et Releu et en autre lieu de « on m'aiméliure » cette autorité que Platon leur départ en a république, et qu'en t'y tenait noix toute différence au talent et en la vertu des deux ex. Quant au philou pharitote, puis cremuant ciel et terre, il n'a point contredit en gros, que Aïkache, l'opinion qui forit les dames, il l'a confirmée, sans rapportant, sans doute, aux entenses de « on père » et « grand-père » pirituels, s'accretisent et plateaux, comme Aïkache contente et fixe oups le crédit de tel perronnage, par la bouche de quels il faut adieuer que le genre humain tout entier, et l'arrêt « on m'aimé » ont prononcé leur arrêt. Iti il bwanda le guerre infinie et ramepi, écoloque. Policia, Epi Agrippa Prussel, du ex féminin courtisan. Autres anciens et modernes de noms illutres, ou parmi ces derniers, Éram, Policien, Agrippa, ni cette honnête et pertinent précepteur des courtisans, outre tant de fameux poéties contrepointées tous énormes hommes prieurs du ex féminin, et y partiant de s'aduantage aptitude et dix poétions à tout office et tout exercice louable et digne. Les dames en vérité e conolant, que ces deux crueurs de leur meraït ne e peu euproue et habile gens, y tous ses épris le ont, et que Vénum fin ne dira pas, amcors qu'il le creux, que le meraït épa et droit du ex féminin tir court, près celui du maculin, eut qu'à ce que par arrêt il effecte d'éclaireur tout cela buffle, afin d'infirmer leur témoignage y contraire à tel d'écraille. Et buffle faudroit il amcors d'éclaireur des peuples entiés et des plus hublins, entre autres ceux de Smyrn en Tacitus, qui pour obtenir Iadis à Rome priassée et de noblie eurent leur voine, allégois être descendus, ou de Tentolus fils de Iupéité ou de Tééux petit-fils de Neptune ou de Véné Amazone, laquelle par ce moyen il contrepéoit à ses dieux. Pour le regard de la Loïs Salique, qui priut les femmes de la couronne, elle n'a lieu qu'en France. Et fut inutée au temps de Pharamon, pour la eulconiduration des guerres contre l'Empire duquel n'opéraient ses couilles le Ioug, le ex-féminin étant vrais emblablement de Véné Corr moins propre aux armes, par la nécessité du port et nourriture des enfants. Hautement pour l'étymologie des pères, du tillet et matitoire du roi pour les dames pérèses. Il faut remarquer encore néant moins, que les pères de France aïens étaient créés en première intention comme Véné Epes de péronniers d'héroïses, et ni que leur nom le dit clair, les dames pérès de leur chef hontense, privilégiés et voient délibratieux partout où les pères en ont été de mémés étendus. Comme a eu les lacets de moniens se bro et gêneurs au peuple, connu-le-toi de toutes affaires pruées et publiques aux aéquesses femmes. Plus Bien à Rui cependant au François, de Trou et l'inution des Réjeunens, pour Véné Cuiu à l'an d'héroïses, car en cela combien y a-il que leur état de fûte par terre. Nous saurions bien dire aux Rui par épreux qu'elles n'essayent et les minorités d'héroïses ont de cette récepte. Les germains c'est belliqueux peuple, dit Tacitus, qui après plus de deux cents ans de guerre, furent plutôt trienphes que vaincus, pour toi d'hôtes à leur femme, non au rebours. Ils owa ou eurent plus des nations, qui aînent et toi t'y amérogies que par ceux aigues. Et quant à aînés priant à Didon le sceptre d'Ilion, les colliades d'Yan, que cela prouit, de ce que les dames filles aînées, telles qu'aînés toi cette prince-ci, renoit anciennement aux Méon-Royelles. Veulent-on deux plus beaux aînées à la loi salique, et deux aînées elle peut t'offrir. Si ne me prierient pas les femmes nos anciens Gaulois, ni les Carthaginois aïe, leur quête en vie en l'armée d'Hannibal pour paire les Alpes, ils établirent les dames Gaulois arbitres de leurs dix francs. Et quand les hommes d'Eurobrois à ce exemplu leur lieu, part au meilleur aduantage, l'inégalité des forces corporelles plus que des pirituelles, ou du Meurite, peut facilement être caééé du Larocin et de A ou France, forces corporelles, qui ont vertu I.B.A.S., que la bute en tient plus par deux l'homme, que l'homme par deux la femme. Et I.C.M.E.M.E.I.T.O.R.I.O.G.R.A.F. latin nous apprend, qu'où la force rugne, l'équité, la probité, la mauditimémée, ont les attributs du vainqueur, elle s'étonnera-on, que la uffiance et les meurailles de sang général, ou à ceux de nos hommes, priuatueux aimant aux femmes. Ô ur, plus l'animal humain n'a ni ti homme ni femme, à le bien prendre, les exocétants fait que non-implement, mais équen d'homme quid, comme parlait l'école, c'est-y à dire pour la heule propagation. L'vique forme et différence de cet animal, ne cognitent qu'en l'âme humaine. Et si l'i ti permis de rire en pas athée, le colibé ne éra pas hors de eau, nous apprenant, qu'il est n'i ti rien plus emblable aux châures viennes fenêtres, que la chatte. L'homme et la femme ont tellement viennes, que l'homme y ti plus que la femme, la femme y ti plus que l'homme. L'homme fut créé mâle et femelle, dit l'Écriture, ne comptant ces deux que pour viennes. Dont Dieu crie titi appelé fils de l'homme, bien qu'il ne le voit que de la femme. Et n'y parle après le gras sancte bel, au mille. Il a vertu de l'homme et de la femme et de la femme et m'aimé chez, puis que Dieu leur a discerné m'aimé création et m'aimé honneur, maculom et efféminam féciteos. Or en ceux de qui la nature est ivne et m'aimé, il faut que les actions et que l'étime et l'oyer en huit oies pareilles, ou les yeux auront pareilles. Voilà donc la deux poitillons de ce psouillant pilier, et vénéreux boltemoins de l'église. Il est n'y type à ma huée de eux-ouenirures pointe, que certains ergotiques anciens ont payé eu qu'à cette niaise arrogance, de débattre aux ex-féminins l'image de Dieu à différence de l'homme, laquelle image il dévoit, et l'on se calcule attaché à la barbe. Il faillit de plus et par qu'au neuc, de nier aux femmes l'image de l'homme, ne pouant lui riembler, en qu'elle riembla à celui auquel il riemble. Oh la dèbre ! Dieu m'aimé leur a dit parti les dons de prophéties indifframents où est que les hommes, les ayant établi pour riuge, instructrice et conductrice de ont peuples fidèles en paix et en guerre, et qui plus y tient, rendu triamfonso et cloui de haute victoire, qu'elles ont à eux-y maintes fois emporté et arboré en déioué lieux du monde, mais sur quels gens, à vos traduits. Cyrus et Te, à ces deux on adiout Hercule, lequel elles ont-y non vaincu, du moins bien battu. Huit fut la chute de Pantaïléé, couronnemt de la gloire d'Achille, ou aïe Sénéquéronar parlant de lui. L'Amazone il vainquit dernier effroi des Grecs. Pantaïléé il ruahure la poudre. Ont-elles ouhure plus, ce mot par Okaon, moins excellé de foi, qui comprend toutes les vertus principales, que de uffiance et de force magnanime et guérillère. Patercule nous apprend, qu'aux procréptions romaines, la fidélité des enfants fut nulle, des affranchis ligeurs, des femmes très grandes. Que I Saint Paul, huit athées maroutent des témoignages et inc, leur défend le ministré et leur commande le ilance en elle et glie, il iti e idant que ce n iti point par aucun me prie, ou i bien nullement, de crainte qu'elles aînent et aiment eu les tentations, par cette montrée claire et publique qu'il faudroit faire en ministrant et prêchant, de ce qu'elles ont de grâce et de beauté plus que les hommes. Aïe dit que l'exemption de me prie, iti e idant, puis que cet apôtre parle de Tébé comme de Akoadi ou Tris en lueur de Notre-Seigneur, en touché le grand crédit de Sainte-Pétronie vers Hengpière, et puis Aui que la Magdalen iti nommée en Aleglie un galie aux apôtres, par Apotholie. Entre autres au calendrier des Grecs, publié par Genébrard. Voir que Aleglie et Eumé m'ont permis vn exception de cette raille gueule de ilance pour elle, qui prêcha trente ans en la baume de Mareille au rapport de toute la Prouence. Et y quelques vn impugne ce témoignage de prédication, on lui demandera que Féwal et Sibbles, y n'ont prêché le vnué par des huynes impirations, hurlunement futur de Yeucrite. Toutes les anciennes nations qu'au Cédois la protrie aux FMS, indiffrément aux Eccles-Hommes. Et les Chrétiens ont au moins forcé de co-entir, qu'elles soient incapables d'appliquer le sacrement de bâthémé, mais quelle faculté de distribuer les autres, leur peut-être yutement de nier, y celle de distribuer cette huy-là, leur y-t-i yutement accordé. De dire que la nécessité des petits Enfamoura ait forcé les péres anciens d'établir cette vague en deux pieds d'eux, il y-t-i certain qu'il n'aurait jamais creux que la nécessité les plus d'y peinés de mal faire, y eut qu'au terme de permettre violer et diffamer l'application de VN sacrement. Et partant concédant cette faculté de distribution aux femmes, on voit à clair qu'ils ne les ont interdites de distribuer les autres sacre-êmes, que pour maintenir tout l'hours plus en tire l'autorité des hommes, ou à pour être de leur ex, ou à afin qu'à droit ou à tort, la paix fût plus aérée entre les deux exeuses, par la foiblie héros allemand de VN. Et puis, certes Zenkirom écrit âgement à notre propos, « Quand m'assire du héroïs de Dieu, elle est prie et la doctrine doit-eut être conidrée, non le ex. » Sentence qu'on doit généralier, pour permettre aux dames à plus fortes réons, toute action est si ce honnête, et cela huit en huit les intentions du mémé et Nk, qui deux à part honore et octorie bien fort leur ex. Doe en tâge Nkian l'aigle et le plus cher i des oeufs angelites, ne me prioït pas les fmes, non plus que Nk Pierre, Nk Paul et ses deux pères, « Yantan en bel et Nk Kyrom, électra. » Puis qu'il leur adresse et pître particuli remt, en parler d'infini autres essesses, ou pères, qui font pareil adresse de leurs écrits. Quant au facte de Yudith, « Ayin en daigne roi faire mention si les toits particuliers, cela s'appelle dépendant du mouvement et volonté de une octrice, non plus que Ayin parle des autres de ce calibre, bien qu'ils lois t'y menaient en quantité, comme ils ont autant roi qu'en qualité de toutes sortes, que ceux qui couronnent les plus illutres hommes. » « Ayin enregistrent point l'effecte priuée, de crainte qu'ils amblent, non aduantages et don du ex, ens boion d'vene vigueur priuée et péciale. » Mais celui de Yudith Murray te place en ce lieu, parce qu'il y dit bien vrai, que on dé un tombant au cœur d'vene yune dame, entre tant d'hommes lâches et faillis de cœur, a-t-elle béouin, en y holté et y difficile entrepris, et pour telle fructe, que le alu dvn peuple et dvn cité fidèle à Dieu, humble plutôt être vn impiration et prorogatue d'huyin vers les femmes, que vn tracte purement volutaire. Comme hui le humble être celui de la pucelle d'Orléans, accompagné de même circontente s'énouiront, mais de plus ample et large vutilité, s'étendant yu qu'au alu dvn grand royaume et de hong prince. A.N.A.I.D. I.A.L.U.I.N. Cet illutre amazone intruicte aux oins de Mars, fauche les écadrons et brûle les hasards, vêtant le dur platron hura-ronde mamelle, dont le bouton pourpré de grécis étincelle, pour couronner un chef de gloire et de laurier, vierge L.O.E. affronter les plus fameux guerriers. Adjoutons que la Magdalene iti la E.L.A.M., à qui le Redempteur est yamé prononcé ce mot, et promis cette auguste grâce, en tout lieu où E.B. prêchera le Angile, il ira parler de Thoï. Je crie d'autre part, de Clara a très heureux et et très glorieux rérection aux dames les primires, afin de les érdre, divé en vénérabel père ancien, apôtrie au propre apôtre, cela, comme l'âne sait, au éc million exprit, va, dit-il, à cette saille mémée, et récite aux apôtres et à Pierre ce que tu aviaux. Sur quoi il fauna t'heure, qu'il manifesta à nous elle néance également aux femmes qu'aux hommes, en la péronne d'Anne fille de Fanel, qui le recongne en mémée un temps, que le bon vieillard Sainte-Simeon. Laquelle néance, d'abondant, les Sibylles nommées, ont prédit-elle entre les gentils, excellents privilégés du ex féminin. Quel honneur fect aux femmes a eu, ce honneur en eut chez Pilate, s'adréant à l'événé d'elle priu à Dieu aimant à tous les hommes, et en telle et il ôltait au quai on. Et il les hommes vantent, que Dieu crie toi né de leur ex, on répond, qu'il le failloua par nécère bienséance, ne eupouant pas en candale, me lé yuné à toutes les heures du jour et de la nuit, que parmi les prix, aux fins de connuertir, et courir et ruer le genre humain, s'il eût été du ex des femmes, notamment en face de la malignité des iuifs. Que y quelques vénoreux titi ifade, d'imaginer maculain ou féminin en Dieu, bien que on n'aimblonné le maculain, ni connaît comment béouin d'acception de vén ex plutôt que de l'autre, pour râne l'incarnation de on fils, cet huissail montre à plein jour, qu'il y t'y a eu ima eu éphilouf que théologien. D'ailleurs, l'adjuantage qu'ont les hommes par ont incarnation en leur ex, s'il en peut utirer vén adjuantage, vu cette nécessité remarquée, itico pené par un conception très procieux au corps de vénes femmes, par l'entire perfection de cette femme, Vic a porté nom de parfaité entre toutes les creatures purement humaines, depuis la chute de nos premiers parents, et par on ou on ption Vic ennuyec humain à lui. Finalement il est l'Écriture a déclaré le mari, chef de la femme, la plus grande outil que l'homme pût faire, c'est-il de prendre cela pour paédroïque de dignité. Car vu les exemples, autorités et raies ont noté en ce dit cours, par où l'édalité des grécis et fauxheurs de Dieu vers les deux épes sous ex citi proué, voire leur vitae mémé, et vu que Dieu prononce, les deux nœuds éronquevénes, et prononce à un corps, « L'homme quittera père et mère pour huyure à femme », il paroie que cette déclaration hénitifectait que par le béouin expresse de nourrir paix en mariage. Lequel béouin recroît, en doute, qu'UV des parties s'aida à l'autre, et la prétence des forces du mal ne poua pas offrir que la OVMIOVT2 à part. Et quand bien il est roi véritable, et long que quelques Viennes maintiennent, que cette OVMion fut imposée à la femme pour châtiément du pêche et de la pomme, cela a encore ziti bien éloigné de conclure à la pretendue préférence de dignité en l'homme. Si l'âne croit que l'Écriture Louis commanda de sider à l'homme, comme indigne de le contrecarrer, voyez-elle la burdité qui huît au roi, la fameuse treuille roi digne d'être fectée à l'image du criteur, de huir de la tréuncte caritie, des mitresses de la rédemptio, du paradis et de la vie voire poillon de Dieu, non pas des aduantages et privilges de l'homme, héroi ce pas d'éclaireur l'homme plus procieux et relevé que telle chaise, et partant commettre le plus grief des blasphements. Fin L'imprime vre arranger ses verrailles si pour remplir le reut de la feuille. Aft vre incertain Elvmine et Crane Dextro-Captus, Léonia initro, et Potisiti for ma vince reftre quedeose. Blande puée, lumen kod revskensi dorori, sictus sécu amor, a écrit il est venu. Version Lys et Aion mère aussi beau que les dieux, de deux côtés d'Eioué ont perdu l'VN des yeux. Lys, donne ton bon oeil à ta mère Argentine, tu eras Cupidon, elle eras Cyprine. Aftrement Lys et Aion petit Lys aussi beau que les dieux, de deux côtés d'Eioué ont perdu l'VN des yeux. Si Lys donne l'autre oeil à Aion mère admirée, il y t'y l'eau glamour, et Lys aussi terré. Ex Horatio Dial Donnec gratuéram tibi, nec kikam poti ebrakia kandid sur uissi unidaba, pera rome vigui rejébissior. Donnec non alia mejaizariti, ne keret Lydia poclean, Lydia multinominis, remene vigi clarior ilie. Menung traa cloerogi, dulces docta modos et sitarcien, pro quo non me tuam mori, si pars anim feta hupertiti. Me tore fas mutua turini, calae filiu orinti, pro quo bis patiar mori, si pars puro feta hupertiti. Quidi prica redivenu, diductos cugo cogita eneo. Sifloa ex cutitur cloe reject kpate ianua lidi. Kankamid repulcriior ailiti, tulior cortis e improbo irakendior adria, tekum viramem, tekum obéam liban. Dialogue vdoras et de Lydi Tandik mon amour te enflamwa contamte, tandik veen yonami, broa mayalui, ne prewa ton beau col de veen mollambraman, ye flori plus heureux que veen monarque daieu. D'ean que ton épris brilla a loyauté, d'ean qui lutte chérit veen eo eugle foli. Chloé plus que Lydi, illutre de beauté, ye urmonté l'éclat de la Romainili. Chloé grec en paire me poda on tour par solute et a voie qui qu'est charmé l'oreille, et mouroit volontiers, victime de l'amour, pour qu'honorue et mourant cette yon me rueille. Calaïturiens épris de mes épouses, par Vénrose gentille de s'attraie meublie, et oufriroit deux fois la rigueur du trespa, pour oe et du tombeau cette belle lyonnaise. Quoi l'amour premier recitant on fera me noix oups ton youg mon âme reholte. Quoi mon cœur au lit d'éterniants on vu, ma Lydi y t'y reçue et Chloé rejetée. Encore qu'il oie pl9 beau qu'vn a trait au frau des cieux, toi plus léger qu'vn lige et plus mutin que Elod, aïe veut rouler mes jours au prion de tes yeux, aïe veut que mon cercle il tes obux exéconde. Un certain SVR l'horloge de sable. Exigus vitro pului qui déhuidira heureuse, et le i angutum peore curi iter, oly malcipus eret, qui marte vete vidito cello arit, et iti ubito factu abe inut chinis. Iroquit chinis, miro teta bramante, mortuo, nulla poquit fruit. Version ce peu de poudre, et la qui filant ses deux verres, courant et recourant urès et troicters, afin de marquer l'heure et meurer le jour, et toi aïe a dit salcipe éclos de l'amour. Brulé des yeux de marte il coula tout en cèdre, et faux, sandre inquiite, en ton aspect co-prendre, qu'vn mirable et priblé par vn bel oeil n'aïe amé de repos s'il te manque au cercueil. Version modernisée et d'alité des hommes et des femmes A la reine Monsieur d'essai XXI A la reine Madame, ceux qui s'advisèrent de donner un soleil pour devise au roi votre père, avec ce mot, il n'a point d'occident pour moi, firent plus qu'il ne pense soit, parce qu'en représentant sa grandeur qui voit presque touss jours ce prince d'éastre sur quelqu'une de ses terres, sans intervils de nuict, ils rendirent la devise reditaire en Vostre Majesté, prosageant vos vertus, et de plus, la biatitude des François sous Vostre Auguste Presence. C'est dit-je chez Vostre Majesté, Madame, que la lumière des vertus n'aura point d'occident, ni conséquemment l'heure et la félicité de nos peuples qu'elles esclaéreront. Or comme vous êtes en l'Orient de Vostre Ague et de vos vertus ensemble, Madame, daignez prendre courage d'arriver en mesme point au midi de Louis et d'Elle, je dis de celles qui ne peuvent me rire que par temps et culture, car il en est quelques-unes des plus recommandables, entre autres la religion, la charité vers les pauvres, la chasteté et l'amour conjugal, dont vous avez touché le midi dès le matin. Mais certes il faut le courage requis à cet effort aussi grand et puissant que Vostre Royauté, pour grande et puissante qu'elle soit, l'héroïse est en battu de ce malheur, que la peste infernale des flatteurs qui se glissent dans les palais, leur rend la vertu et la clairvoyance sa guide et sa nourrice, d'un accès infiniment plus difficile qu'aux inférieurs. Je ne sais qu'un sœur moyen à vous faire espéreux, d'atteindre ces demi-dix en mesm'instant, c'est qu'il plaise à V. M. se jetteur vivement sur les bons livres de prudence et de muresse, car aussitôt qu'un prince s'est relevé l'esprit par cet exercice, les flatteurs se trouvant les moins fins ne s'osent plus jouer à l'ouïe. Et ne peuvent qu'un munt les puissants et l'héroïse recevoir instruction opportune que des morts, parce que les vives en zestant partis en deux bandes, les faux et méchants, c'est-à-dire ces flatteurs dont est question, ne savant ni veulent bien dire près d'eux, les sages et gens de bien peuvent et veulent, mais ils n'osent. C'est en la vertu certes, Madame, qu'il faut que les personnes de votre rang cherchent la vraie hôtesse et la couronne des couronnes, d'autant qu'ils ont puissance et non droit de violer les lois et l'équité, et qu'ils trouvent autant de périls et plus de honte que les autres hommes à faire secoue. Aussi nous apprend un grand roi l'ouïmesme, que toute la gloire de la fille du roi est par-dedans. Quelle est cependant ma rusticité, tous autres abordent leur prince héroïse en adorant et louant, j'ose aborder ma reine en prêchant. Pardonnez néante-moi à mon zelé, Madame, qui meurt d'envie d'ouïr la France, crier ce mot, avec applaudissement, la lumière n'a point d'oxydant pour moi, partout où passera Vostre Majesté nouveau soleil des vertus, et d'envie encore de tirer d'elle, ainsi que j'espère de ses dignes commencemènes, une des plus fortes preuves du tracté que j'offre à ses pieds, pour maintenir l'édalité des hommes et des femmes. Et non seulement vu la grandeur unique qui vous est acquise par naissance et par mariage, vous servirez de miroir au sexe et de sujet d'émulation aux hommes encore, en l'estendue et de l'univers, si vous vous eslevez au prix et me ride que je vous propose, mais aussi tos, Madame, que vous aurez pris résolution de vouloir luire de ce bel et procieux esclat, on croira que tout le mesme sexe est clair en la splendeur de vos rayons. Je suis de Vostre Majesté Madame, très humble et très obéissante servante et subjecte. Gournay Édalité des hommes et des femmes La plus part de ceux qui prennent la cause, des femmes, contre cette orgueilleuse préférence que les hommes s'attribuent, leur rendent le change entier, renvoyant la préférence vers elles. Moi qui fieuis toutes extrémités, je me contente de les escaler aux hommes, la nature s'opposant pour ce regard autant à la supériorité qu'à l'infériorité. Que dis-je, il ne suffit pas à quelques gens de leur préférer le sexe masculin, s'ils ne les confinoient encore d'un reste irréfragable et nécessaire à la quenouille, ou à la quenouille seule. Mais ce qui les peut consoler contre ce m'esprit, c'est qu'ils ne se fectent que par ceux d'entre les hommes auxquels elles voudraient moins ressembler, personne n'a donné vraisemblance aux reproches qu'on pouvait roi vos smir sur le sexe féminin, s'ils en estoient, et qui sentent en leur cœur ne se pouvoir recommander que par le crédit de l'autre. D'autant qu'ils l'ont ouïe trompétée par les ruesses, que les femmes manquent de dignité, manquent aussi de suffisance, voire du temperementé des organes pour arriver à cette si, leur éloquence triomphe à prise coulée ces meximes, étant plus opulement, de ce que, dignité, suffisance, organe et temperementé sont beau mot, n'ayant pas appris d'autre part, que la première qualité d'un malhabit l'homme, c'est de cautionner les choses soupes la fois populaire et parouir dire. Voyez-tels esprits comparer ces deux sexes, la plus haute suffisance à leur avis où les femmes puissent arriver, c'est de ressembler le commun des hommes, autant est-ce long n'est d'imaginer, qu'une grande femme se puisse dire grand homme, le sexe changé, que de consentir qu'un homme se puisse t'eslever à l'estage d'un dieu. Jean plus brave carcule vraiment, qui ne défie que douze monstres en douze combats, tandis que d'une seule parole il défend la moitié du monde. Qui croira cependant, que ceux qui se veulent t'eslever et fortifier de la foiblesse d'autrui, se puissent t'eslever ou fortifier de leur propre force ? Et le bon est, qu'ils pensent estre quitte de leur effronterie à vilipender ce sexe, usant d'une effronterie pareille à se loer et se dorer eux-mêmes, je dis parfois en particulier comme en général, voir à quelque tort que ce soit, comme si la vérité de leur venterie recevoit mesure et qualité de son impudence. Et Dieu est-ce si je congnoie de ces joyeux venteurs, et dont les venteries sont tantôt passées en proverbes, entre les plus échauffées aux m'esprits des femmes. Mais quoi est-ce si ils prennent droïques d'estrugelons et suffisants hommes, de ce qu'ils se declarant tels comme parédiques, pourquoi n'abestiront-ils les femmes par le contre-pied d'un autre édique ? Et si je juge bien, soit de la dignité, soit de la capacité des dames, je ne prétends pas à cette heure de le prouver par raison, puisque les opiniestres les pourroient de battre, ni par exemple, d'autant qu'ils sont trop communs, haines seulement par l'autorité de Dieu mesme, des arsboutants de son Église et de ses grands hommes qui ont servi de lumière à l'univers. Rangeons ces glorieux tesmoins en test, et reservons Dieu, puis les saintes péresses de son Église, au fond, comme le trésor. Platon a qui nul n'a de battu le tiltre de divin, et conséquemment sacrotise son interprété protocole en ses escripts, s'il n'est la mesme celui de sacrotise, son plus divin précepteur, leur assignant mesmes droïques, facultés et functions, en leur République et partout ailleurs. Les maintiennent, en outre, avoir surpassé maintes fois tous les hommes de leur patrie, comme en effet qu'elles ont inventé partie des plus beaux arts, ont excellé, voire enseigné qu'un cidrolment et souverainement sur tous les hommes en toutes sortes de perfections et vertus, dans les plus fameuses villes antiques entre autres Hypatia. Alexandrie, première de l'Empire après Rome. Dont il est arrivé que ces deux philosophes, miracles de nature, ont creux donné plus de lustre à des discours de grand poids, s'ils les prononçoient en leur livre par la bouche de Diotime et d'Aspasie, Diotime que ce dernier ne craint point d'appeler sa maîtresse et préceptrice, en quelques-unes des plus hautes sciences, Louis précepteur et maître du genre humain. Ce que Théodore ait relevé si volontiers en l'oraison de la foi, ce me semble, qu'il parouaste bien que l'opinion favorable au sexe Louis est-oie fort plausible. Après tout cet esmoignage de sacrétise, sur le fait des dames, on veuille assez que s'ils lâchent quelques mots ou s'imposent de Xenophones contre leur prudence, à comparaison de celles des hommes, ils les regardent selon l'ignorance et l'inexpérience où elles sont nourries, ou bien aux pisalées en général, laissant lieu fréquente et spatueux aux exceptions, à quoi il est deviseur dont est question ne s'entendent point. Que si les dames arrivent moins souvent que les hommes, au degré d'excellence, c'est merveille que le défaut de bonne instruction, voire l'affluence de la mauvaise express et professoire ne fasse pis, les gardant d'y pouvoir arriver du tout ? Se trouve-t-il plus de différence des hommes à elles que d'elles à elles mesmes, selon l'institution qu'elles ont prince, selon qu'elles sont eslevées en ville ou village, ou selon les nations ? Et pourquoi leur institution ou nourriture aux affaires et l'être à l'égal des hommes ne rempliront-elles ce fluide, qui paroisse t'ordinairement entre les tests des messes mômes et les leurs, puis que la nourriture est de telle importance qu'un de ses membres seulement, c'est-à-dire le commerce du monde, abondant aux françois et aux angloises, et manquant aux italiennes, celles-ci sont de gros en gros de si loin surpassées par celles-là ? Je dis de gros en gros, car en dit-il les dames d'Italie triunfent parfois, et nous en avons tiré deux rênes à la prudence desquelles la France a trop d'obligations. Pourquoi vraiment la nourriture ne fera proie à elle ce coup, de remplir la distance qui se voie entre les entes de mènes des hommes et des femmes, vu qu'en cet exemple-là et si le moins surmonte le plus, par l'assistance d'une seule de ces parcelles, je dis ce commerce et conversation, l'ère des italiennes estant plus subtile et propre à subtiliser les esprits, comme ils paroissent en ceux de leurs hommes, confrontés communement contre ceux-là des françois et des anglois. Plus tard qu'au traité des vertueux fectes des femmes maintient, que la vertu de l'homme et de la femme est mesme chose. C'est ne que d'autre part publie aux cancellations, qu'il faut croire que la nature n'a point traité les dames ingratement, ou restreinte et raccourci leurs vertus et leurs esprits, plus que les vertus et les esprits des hommes, mais qu'elles les adoeuvent est de pareille vigueur et de pareille faculté à toutes choses honnêtes et loables. Voyons ce qu'en juge après ces deux, le tiers-chef du trienvirat de la sagesse humaine et morale en ces essais. Il lui semble, dit-il, et si ne est-ce c'est pourquoi, qu'il se trouve rarement des femmes dignes de commander aux hommes. N'est-ce pas les maîtres en particulier à l'égale contrebalance des hommes, et confesser, que s'il ne les y met en général il craint d'avoir tort, bien qu'ils puissent excuser sa restriction, sur la pauvre et disgraciée nourriture de ce sexe. N'oubliant pas au reste d'Aleguerre et relevé en autre lieu de son mesme livre, cette autorité que Platon leur départ en sa république, et que Antiste n'aignait toute différence au talent et en la vertu des deux sexes. Quant au philosophe Aristote, puisque remuant ciel et terre, il n'a point contredit en gros, que je se cache, l'opinion qui favorise les dames, il l'a confirmé, sans rapportant, sans doute, aux sentences de son père et grand-père spirituel, Sacre-Tis et Platon, comme à chose constante et fixe soups le crédit de tel personnage, par la bouche desquelles il faut adévoire que le genre humain tout entier, et la raison mesme, ont prononcé leur reste. Est-il Bessoindalguer infini Erasmepis, écoloque, Policia, Epis, Agrippa Prussel, du sexe féminin courtisan, Autres anciens et modernes de noms illustres, ou parmi ces derniers, Erasm, Policia, Agrippa, ni cet honneste et pertinent précepteur des courtisans, outre tant de fameux poètes si contrepointés tous ensemble aux méspriseurs du sexe féminin, et si partisans de ses adventigies aptitudes et dispositions à tout office et tout exercice louable et digne. Les dames en vérité se consolant, que ces descrieurs de leur meuraït ne se peuvent prouver habiles gens, si tous ces esprits le sont, et qu'un homme fin ne dira pas, encore ce qu'il le cruste, que le meuraït est passé droit du sexe féminin tire court, près celui du masculin, jusqu'à ce que par reste il effecte d'éclaireur tout cela buffle, afin d'infirmer leur témoignage si contraire à tel dix crailles. Et buffle faudroit il âme corse d'éclaireur des peuples entiers et des plus sublins, entre autres ceux de Smyrne en Tacitus, qui pour obtenir jadis à Rome précieance de noblesse sur leurs voisins, à l'éguatestre descendu, ou de Tentolus fils de Jupiter, ou de Sicius petit-fils de Neptune ou d'une Amazone, laquelle par ce moyen il contrepesoit à ses dieux. Pour le regard de la loi salique, qui prive les femmes de la couronne, elle n'a lieu qu'en France. Et fut inventée au temps de pharamons, pour la seule consideration des guerres contre l'Empire duquel nos pères s'échoient le jour, le sexe féminin est en vraisemblablement d'un corps moins propre aux armes, par la nécessité du port et nourriture des enfants. Hautement pour l'étymologie des pères, du tillet et mat. Histoire du roi pour les dames pères s' Il faut remarquer encore néant moins, que les pères de France aïen zestés créés en première intention comme une espèce de personniers d'héroïses, ainsi que leur nom le dit clair, les dames péressent de leur chef ont science, privilégiés voient d'illibératif partout où les pères en ont été de messe messe tendue. Comme aussi les lacets demoniens se bravent et gêneurs au peuple, consultois de toutes affaires privées et publiques avec ces femmes. Plus Bien a servi cependant au François de trouver l'invention des Régents pour un équivalent d'héroïses, car sans cela combien y a-il que le resta faste par terre ? Nous es saurions bien dire aujourd'hui par espreuve quelle nécessité les minorités d'héroïses ont de cette récepte. Les germains c'est belliqueux peuples, dit Tacitus, qui après plus de deux cents ans de guerre, furent plus d'Austriens faisce que vaincus, pour toi dotent à leur femme, non au rebours. Ils avoient au surplus des nations, qui n'est-toi jamais regi que par ce sexe. Et quant à Aené-Prescent a dit dont le sceptre d'Illion, les scoliastes disent, que cela provient, de ce que les dames filles aissaient nées, telles qu'est-ce toi cette princesse, renoua anciennement aux maisons Royelles. Veule-t-on deux plus beaux envers à la loi salique, si deux envers elle peut souffrir ? Si ne m'esprisois pas les femmes nos anciens Gaulois, ni les Carthaginois aussi, lors qu'est-ce temps unis en l'armée d'Hannibal pour passer les Alpes, ils establirent les dames Gaulois arbitres de leurs dix francs. Et quand les hommes décroberaient à ce sexe en plusieurs lieux, par aux meilleures ventiges, l'inégalité des forces corporelles plus que des spirituelles, ou du Meurheit, peut facilement être cause du Larocin et de sa souffrance, forces corporelles, qui sont vertus si basses, que la baisse t'en tient plus par-dessus l'homme, que l'homme par-dessus la femme. Et si ce mesm historiographe latin nous apprend, qu'où la force reugne, l'équité, la probité, la modestie mesme, sont les attributs du vainqueur, s'estonnera-on, que la suffisance et les Meurites en général, soient ceux de nos hommes, privativement aux femmes. Au surplus l'animal humain n'est homme ni femme, à le bien prendre, les sexes est en fait non simplement, mais ce qu'en d'homme quid, comme parlent les chôles, c'est-à-dire pour la seule propagation. L'unique forme et différence de cet animal, ne consiste qu'en l'âme humaine. Et s'il est permis de rire en passant, le colibet ne sera pas hors de saison, nous apprenant, qu'il n'est rien plus semblable au chat sur une fenestre, que la chatte. L'homme et la femme sont tellement un, que si l'homme est plus que la femme, la femme est plus que l'homme. L'homme fut créé masse les femelles, dit l'Escriture, ne comptant ces deux que pour un. Dont Jésus-Christ est appelé fils de l'homme, bien qu'il ne le soit que de la femme. Ainsi parle après le grand Sancte Basile, au mille. Il a vertu de l'homme et de la femme aimesme chose, puis que Dieu leur a de cernes aimesme création et aimesme honneur, masculum et efféminam fécite eos. Or en ceux de qui la nature est une aimesme, il faut que les actions aussi le soient, et que l'estime et loyer ensuite soient pareilles, ou les œuvres sont pareilles. Voilà donc la déposition de ce puissant pilier, et vénérables tesmoins de l'Église. Il n'est pas mauvais de se souvenir sur ce point, que certains ergotistes anciens ont passé jusqu'à cette niaise arrogance, de debattre au sexe féminin l'image de Dieu à différence de l'homme, laquelle image il devoit, selon ce calcul attaché à la barbe. Il faillit de plus et par qu'Anne Seppouent, dessinier aux femmes l'image de l'homme, ne pouvant lui ressembler, sans qu'elle ressemblasse à celui auquel il ressemble. OLA DEBRE ! Dieu mesme leur a dit parti les dons de prophéties indifframents avec les hommes, les ayant establis aussi pour juges, instructrices et conductrices de son peuple fidèle en paix et en guerre, et qui plus est, rendu triumphance avec l'eau et des hautes victoires, qu'elles ont aussi maintes fois emportées et arborées en divers lieux du monde, mais sur quels gens, à Vostrade-vie. Cyrus et Sicius, à ces deux on adjouste Hercule, lequel elles ont sinon vaincu, du moins bien battu. Aussi fut la chute de Pantasilée, couronnement de la gloire d'Achille, voyez Sénéqueron Sart parlant de Louis. L'Amazone il vainquit dernier effroi des Grecs. Pantasilée il rua sur la poudre. Ont-elles au surplus, ce mot par occasion, moins excellé de foi, qui comprend toutes les vertus principales, que de suffisance et de force magnanime et guerrière. Paterculu nous apprend, qu'aux proscriptions romaines, la fidélité des enfants fut nulle, des affranchis ligeurs, des femmes très grandes. Que si Saint Paul, suivant ma route des témoignages saint, leur défend le ministre et leur commande le silence en l'Église, il est évident que ce n'est point par aucun esprit, ou oui bien seulement, de crainte qu'elles n'esmeuventent les tentations, par cette montre si claire et publique qu'il faudrait faire en ministrant et prêchant, de ce qu'elles ont de grâce et de beauté plus que les hommes. Je dis que l'exemption de mesprit est évidente, puisque cet apostre parle de Thèsbé comme de sa coadjutrice en l'œuvre de Nostre Seigneur, sans toucher le grand crédit de Sainte Pétronie vers Sainte Pierre, et puis aussi que la Magdelaine est nommée en l'Église de Galie aux Apostres, par Apostoli. Entre autres au calendrier des Grecs, publié par Genébrard. Voir que l'Église et Eumesse m'ont permis une exception de 16 règles de silence pour elle, qui prescha trente ans en la baume de Marseille au rapport de toute la Provence. Et si quelqu'un n'impugne ce témoignage de prédication, on loue et demandera que faisois les Seabbles, sinon pris-coule l'univers par divine inspiration, sur l'événement futur de Jésus-Christ. Toutes les anciennes nations concédoient la prestrise aux femmes, indiffrément avec les hommes. Et les chrétiens sont au moins forcés de consentir, qu'elles soient incapables d'appliquer le sacrement de baptisme, mais quelles facultés de distribuer les autres, leur peut être justement de nier, si celle de distribuer stuila leur est justement accordée. De dire que la nécessité des petits enfants mourants ait forcé les péres anciens d'establir cet usage en despi d'eux, il est certain qu'ils n'auraient jamais creux que la nécessité les puissent dispenser de mal faire, jusqu'au terme de permettre violer et diffamer l'application d'un sacrement. Et partant concédant cette faculté de distribution aux femmes, on veuille à clair qu'ils ne les ont interdites de distribuer les autres sacre-mènes, que pour maintenir tout ce jour plus entier l'autorité des hommes, soit pour estre de leur sexe, soit afin qu'à droit ou à tort, la paix fasse de plus asserrer entre les deux sexes, par la foiblesse et ravalement de l'un. Épices Certes Sainte Jérôme escrit sagement à notre propos, qu'en massire du service de Dieu, l'esprit et la doctrine doivent être considérées, non le sexe. Sentence qu'on doit généraliser, pour permettre aux dames à plus forte raison, toute action et science honneste, et cela suivant aussi les intentions du Mesmes Sainte, qui de sa part honorent et autorisent bien fort leur sexe. Davantage Sainte Jean L'Aigle et le Plutcheri des Evangelistes, ne m'esprisois pas les femmes non plus que Sainte Pierre, Sainte Paul et ses deux péresses, j'entends Sainte Basile et Sainte Jérôme, et Lectra. Puis qu'il leur adresse ces épistres particulièrement, sans parler d'infinies autres essesses, ou péresses, qui font pareilles adresses de leurs escrits. Quant au fait de Judith, je n'en daigne roi faire mention, si l'es-toi particulier, cela s'appelle dépendant du mouvement et volonté de son octrice, non plus que je ne parle des autres de ce calibre, bien qu'ils soient immenses en quantité, comme ils sont autant roi qu'en qualité de toutes sortes, que ceux qui couronnent les plus illustres hommes. Je n'enregistre point l'effect privé, de crainte qu'il semble, non-adventigisé don du sexe, en ce bouillon d'une vigueur privée et spéciale. Mais celui de Judith Merite place en ce lieu, parce qu'il est bien vrai, que son dessein tombant au cœur d'une jeune dame, entre tant d'hommes lèches et faillis de cœur, a-t-elle baisse aux hignes, en si holtée et si difficile entreprise, et pour telle fructe, que le salut d'un peuple et d'une cité fidèle à Dieu, semble plus tos-est-re une inspiration et préragative divine vers les femmes, qu'un tract purement volutaire. Comme aussi le semble est-re celui de la pucelle d'Orléans, accompagnée de mesmes circonstances environ, mais de plus ample et large utilité, s'estendant jusqu'au salut d'un grand royaume et de son prince. A.N.A.I.D. I. Allusion Cette illustre amazone instructe aux soins de Mars, fauche les escadrons et brave les hasards, vestant le dur plastron sur sa ronde mamelle, dont le bouton pourpré de grécis estincelle, pour couronner son chef de gloire et de laurier, vierge à l'os affronter les plus fameux guerriers. Adjustons que la Magdalene est la seule âme à qui le Rédempteur ait jamais prononcé ce mot, et promis cette auguste grâce, en tout lieu où se pressera l'Évangile il sera parlé de toi. Jésus-Christ d'autre part, déclara sa très heureuse et très glorieuse Résurrection aux Dames les Prémires, afin de les rendre, dit un Vénérable Père Ancien, apostresse aux propres apostres, cela, comme l'Anne sait, avec Mission Express, va, dit-il, à cette saïmesme, et récite aux apostres et à Pierre ce que tu aviaux. Sur quoi il fauna à terre, qu'il manifesta sa nouvelle naissance esgalement aux femmes qu'aux hommes, en la personne d'Anne fille de Fanel, qui le recogne en mesmins temps, que le bon vieillard Saint-Sémyon. Laquelle naissance, d'abondant, les Sibylles nommées, on prédite seule entre les gentils, excellents privilèges du sexe féminin. Quel honneur fecte aux femmes aussi, ce songe survenu chez Pilate, s'adressant à l'une d'elles privativement à tous les hommes, et en telle et si hôltaie occasion. Et si les hommes se vantent, que Jésus-Christ soit né de leur sexe, on rispande, qu'il le faillit par nécessaire bienesséance, ne se pouvant pas sans scandale, mais se les jeûner à toutes les heures du jour et de la nuit parmi les presses, aux fins de convertir, secourir et sauver le genre humain, s'il eût testé du sexe des femmes, notamment en face de la malignité des juifs. Que si quelqu'un au reste est si fade, d'imaginer masculin ou féminin en Dieu, bien que son nom semble sonner le masculin, ni conséquemment besoin d'acception d'un sexe plus tosse que de l'autre, pour Hanneu l'incarnation de son fils, cette huissaye montre à plein jour qu'il est aussi mauvais philosophe que théologien. D'ailleurs, l'advantage qu'ont les hommes par son incarnation en leur sexe, s'ils en peuvent tirer un advantage, vu cette nécessité remarquée, est compensée par sa conception très precieuse au corps d'une femme, par l'entier-perfection de cette femme, unique à porter nom de perfecté entre toutes les creatures purement humaines, depuis la chute de nos premiers parents et par son assumption unique en sujet humain aussi. Finalement, si les scriptures a déclaré le mari, chef de la femme, la plus grande sottise que l'homme puisse faire, c'est de prendre cela pour passer droïque de dignité. Car vu les exemples, autorités et raisons notées en ce discours, par où l'édalité des grécis et faveurs de Dieu vers les deux espèces ou sexes éprouvés, voir leur unité mesme, et vu que Dieu prononce, les deux ne seront qu'un, et prononça à Amcors, l'homme quittera père et mère pour suivre sa femme, il paroiste que cette déclaration n'effectait que par le besoin express de nourrir paix en mariage. Lequel besoin recroît, sans doute, qu'une des parties cédasse à l'autre, et la prestance des forces du masque ne pouvoit pas souffrir que la soumission vint de sa part. Et quand bien il se roit véritable, selon que quelques-uns maintiennent que cette soumission fut imposée à la femme pour chastièrement du pêche et de la pomme, cela Amcors est bien esloigné de conclure à la pretendue préférence de dignité en l'homme. Si l'âne croit que les scriptures louis commandas de cidre à l'homme, comme indigne de le contrecarrer, voyez l'absurdité qui suivra, la femme se trouve roi digne d'être affecté à l'image du Christeur, de jouir de la très sainte Eucharistie, des mystères de la Redemption, du Paradis et de la vision voire possession de Dieu, non pas des adventigies et privilégies de l'homme, ce roi se pas d'éclaireur l'homme plus procieux et relevé que telle chose, et partant commettre le plus grief des blasphèmes. Fin L'imprimeur a rangé ses verrailles pour remplir le reste de la feuille. Auteur incertain L'humine et crâne d'extraux captus, l'éonia sinistraux, et potise et forma vins ruterque et de hausse. Blanc de puée, l'humaine code rêve jusqu'un site sorori, sic tu sécu à mort, sic rie il est venu. Version Lys et sa jeune mère aussi beau que les dieux, de deux costes et divers ont perdu l'un des yeux. Lys, donne ton bon oeil à ta mère argentine, tu seras Cupidon, elle sera Cyprine. Autrement Lys et son petit Lys aussi beau que les dieux, de deux costes et divers ont perdu l'un des yeux. Si Lys donne l'autre oeil à sa mère admirée, il est l'aveugle amour, et Lys s'y terrée. Ex Horatio Dial Donnet gratu eram tibi nec qui quam poti ebrakia candida servici uvenida ba per sarom vigui regébissior. Donnet non alia mejaïs arsisti, ne keret l'idia poste clouane, l'idia multinominis, remene vigi clariore ilie. Menung traça clou ergi, dulces docta modos et sitar saïensers, pro quo non me tuam mori, si parsenim fait un superstitie. Me torré fass mutua turini calefiliu orinti, pro quo bis paciar mori, si pars pur fait un superstitie. Quid si prisca redivenu, diductos cugo cogita eneo. Si fleve ex cutitur clou et rejec patte yannua l'idia. Quand cam sidre pul crior aile, tu livia cortis et improbo irakendior adria, te koum vivere amem, te koum obéam liban. Dialogue d'horace et de lydie. Tandis que mon amour t'enflammoit constamment, tandis qu'un jeune ami, bravant ma jalousie, ne pressoit ton beau col d'un molle embrassement, j'ai fleuri plus heureux qu'un monarque d'Asie. Devant que ton esprit brisa sa loyauté, devant qu'illustre chéri d'une aveugle folie clôt et plus que lydie, illustre de beauté, j'ai surmonté l'esclat de la Romanilie. Chloé grecque sans père me possédé à son tour par son lutte et sa voix qui se qu'est charmé l'oreille et mourroit volontiers, victime de l'amour, pour conserver mourant cette jeune merveille. Cala Hithurien est pris de mes aip euses, par un revers gentil de ses atraits me blesse et souffrir roi deux fois la rigueur du tres pas pour sauver du tombeau cette belle jeunesse. Quoi si l'amour premier ressuscitant son feu ramenoit soups ton jou mon âme revoltée. Quoi si mon cœur solide éternisant son vue, ma l'idie est reçue et clôt et rejetée. Encore qu'il soit plus beau qu'un astre au front des cieux, toi plus léger qu'un léger plus mutin que l'onde je veux rouler mes jours aux prisons de tes yeux je veux que mon cercle il tes obs seconde incertain sur l'horloge de sable ex igus vitro pulvi qui dividit trop heureuse et le vis angustum c p récur i ter o lim al c pu ser et qui mar tu vidit o cello arci et subito factu abe in chinis i requit chinis mis rot est abramante mort ou null apos quitte fruit version ce peu de poudre et la qui file en ces deux vers courant et recourant sur ces est roicters afin de marquer l'heure et mesurer le jour est toi jadis alci esclaves de l'amour brues les des yeux de mart il coula tout en cendre et faux cendre inquiète en ton aspect comprendre qu'un misérable esprit blessé par un bel oeil n'a jamais de repos s'il te manque au cercueil au lecteur cette version numérisée reproduit dans son intégralité la version originale la ponctuation a pu faire l'objet de quelques corrections mineures l'orthographe a été conservée seuls quelques mots ont été modifiés la version originale pouvant être difficile à déchiffrer nous avons fait suivre celle-ci d'une version modernisée dans laquelle nous avons remplacé et ss par s a par an ou am par an ou am le par in ou par on ou am le par u am ainsi que les abréviations de vo 9 et pl 9 par vous et plus astérisque 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 end of the project gutenberg ebook et d'alité des hommes et des femmes astérisque 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 updated editions will replace the previous one the old editions will be renamed creating the works from print editions not protected by us copyright law means that no one owns a united states copyright in these works so the foundation and you can copy and distribute it in the united states without permission and without paying copyright royalty special rule set for sin the general terms of use part of this license apply to copy and distributing project gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the project gutenberg symbol mark commercial concept and trademark project gutenberg is a registered trademark and may not be used if you charge for any book except by following the terms of the trademark license including paying royalty for use of the project gutenberg trademark if you do not charge anything for copy of this ebook complying with the trademark license is very easy you may use this ebook for nearly any purpose such a creation of derivative works report performances and research project gutenberg ebooks may be modified and printed and given away you may do practically anything in the united states with ebooks not protected by us copyright law redistribution is subject to the trademark license especially commercial redistribution start full license the full project gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project gutenberg symbol mark commercial mission of promoting the free distribution of electronic works by using or distributing this work or any other work associated in any way with the phrase project gutenberg you agree to comply with all the terms of the full project gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg .org slash license section 1 general terms of use and redistributing project gutenberg symbol mark commercial electronic works 1.a by reading or using any part of this project gutenberg symbol mark commercial electronic work you indicate that you have read understand agree to and accept all the terms of this license and intellectual property trademark bar oblique copyright agreement if you do not agree to abide by all the terms of this agreement you must cease using and return or destroy all copy of project gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession if you pay a fee for obtaining a copy of or access to a project gutenberg symbol mark commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement you may obtain a refund from the person or entity to room you paid the fee asset for sin paragraph 1.8 1.8 1.8 project gutenberg is a registered trademark it may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement there are a few things that you can do with most project gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement 6 paragraph 1.8 c below there are a lot of things you can do with project gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to project gutenberg symbol mark commercial electronic works 6 paragraph 1.1 below 1.1 c le project gutenberg literary archive foundation the foundation or pg laf owns a compilation copyright in the collection of project gut emberg symbol mark commercial electronic works nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the united states if an individual work is unprotected by copyright law in the united states and you are located in the united states we do not claim a right to prevent you from copying distributing performing displaying or creating derivative works based on the work along as all references to project gutenberg are removed of course we hope that you will support the project gutenberg symbol mark commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project gutenberg symbol mark commercial works in compliance with the terms of disagreement for keeping the project gutenberg symbol mark commercial name associated with the work you can easily comply with the terms of disagreement by keeping this work in the same format with it s attached full project gutenberg symbol mark commercial license when you share it without charge with others 1. d the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work copyright laws in most countries are in a constant state of change if you are outside the united states check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading copying displaying performing distributing or creating derivative works based on this work or any other project guthenberg symbol mark commercial work the foundation makes no representation concerning the copyright status of any work in any country other than the united states 1. unless you have removed all references to project guthenberg 1. 1. The following sentence with active links to order immediate access to the full project guthenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a project guthenberg symbol mark commercial work any work on which the phrase project guthenberg appears or which the phrase project guthenberg is associated is accessed displayed performed viewed copied or distributed this ebook is for the use of anyone anywhere in the united states and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever you may copy it give it away or reuse it under the terms of the project guthenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org if you are not located in the united states you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook 1.2 if an individual project guthenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by us copyright law does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder the work can be copied and distributed to anyone in the united states without paying any fees or charge if you are redistributing or providing access to a work with the phrase project guthenberg associated with or appearing on the work you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.1 7 or obtain permission for the use of the work and the project guthenberg symbol mark commercial trademark asset for sin paragraph 5.1 point 8 or 1.9 1.1 3 if an individual project guthenberg symbol mark commercial license for with the permission of the copyright holder your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.1 point set and any additional terms imposed by the copyright holder additional terms will be linked to the project guthenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work 1.1 point 4 don't an link or detach or remove the full project guthenberg symbol mark commercial license terms from this work or any file containing a part of this work or any other work associated with project guthenberg symbol mark commercial 1.5 don't copy display perform distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without prominently displaying the sentence set for sin paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the project guthenberg symbol mark commercial license 1.6 you may convert to and distribute this work in any binary compressed marked up non proprietary or proprietary form including any word processing or hypertext form however if you provide access to or distribute copy of a project guthenberg symbol mark commercial work in a format order d'en plein vanilla ascii or order format used in the official version posted on the official project guthenberg symbol mark commercial website 3w 3w. 3w. guthenberg .org you must at no additional cost fee or expense to the user provide a copy a means of exporting a copy or a means of obtaining a copy upon request of the work in it's original plein vanille ascii or order form any alternate format must include the full project guthenberg symbol mark commercial license specified in paragraph 1.e.1 1.e.7 do not charge a fee for access to viewing displaying performing copying or distributing any project guthenberg symbol mark commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9 1.e.8 you may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project guthenberg symbol mark commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project guthenberg symbol mark commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax the fee is owed to the owner of the project guthenberg symbol mark commercial trademark but has agreed to donate royalty under this paragraph to the project guthenberg literary archive foundation royalty payment must be paid within 60 days following each that on wish you prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns royalty payment should be clearly marked as you send to the project guthenberg literary archive foundation at the address specified in section 4 information about donation to the project guthenberg literary archive foundation you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing or by email within 30 days of receipt that s bar oblique it does not agree to the terms of the full project guthenberg symbol mark commercial license you must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of project guthenberg symbol mark commercial works you provide in accordance with paragraph 1.f 3 a full refund of any money paid for a work or a replacement copy if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work you comply with all other terms of this agrément for free distribution of project guthenberg symbol mark commercial works 1.e.9 if you wish to charge a fait or distribute a project guthenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms then are set for in this agrément you must obtain permission in writing from the project guthenberg literary archive foundation the manager of the project guthenberg symbol mark commercial trademark contact the foundation asset force in section 3 below 1.f1.f.1 project guthenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify do copyright research on transcribe and proof red works not protected by us copyright law in creating the project guthenberg symbol mark commercial collection despite these efforts project guthenberg symbol mark commercial electronic works and the medium on which they may be stored may contain defects such a but not limited to incomplete inaccurate or corrupt data transcription errors a copyright or order intellectual property infringement a defective or damaged disc or order medium a computer virus or computer coded damage or cannot be read by your equipment 1.f .2 limited warranty disclaimer of damage except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f .3 the project guttenberg literary archive foundation the owner of the project guttenberg symbol mark commercial trademark and any other party distributing a project guttenberg symbol mark commercial electronic work under disagrément disagrément all liability to you for damages costs and expenses including legal fees you you agreed you have no remedy for negligence strict liability brush of warranty or brush of contract except those provided in paragraph 1.f .3 .3 limited right of replacement or refund if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it you can receive a refund of the money if any you paid for it by sending a return explanation to the person you received the work from if you received the work on a physical medium you must return the medium with your return explanation the person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund if you received the work electronically the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund if the second copy is also defective you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem 1. f point 4 except for the limited right of replacement or refund set force in paragraph 1. f point 3 this work is provided to you is with no other warranties of any kind day express or un pli include un but not limited to warranties of merchant ability or fitness for any purpose clause 1. f point 5 some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages if any disclaimer or limitation set force in disagreement violates the law of the state applicable to disagreement the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law the invalidity or renforciability of any provision of disag 1. f point 6 indemnity you agree to indemnify and hold the foundation the trademark owner any agent or employee of the foundation anyone providing copy of project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with disagrément and any volunteers associated with the production promotion and distribution of project Gutenberg symbol marque commercial electronic works harmless from all liability costs and expenses including legal fees that arise directly or indirectly from any of the following we should or cost worker a distribution of this or any project Gutenberg symbol marque commercial work b alteration modification or addition or deletions to any project Gutenberg symbol marque commercial work and c any defect you cause section 2 information abuse mission of project Gutenberg symbol marque commercial project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in form readable by the widest variety of computers including absolute all middle aged and new computers it exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all works of life volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach in project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come in 2001 the project Gutenberg literary archive foundation was created to provide a secure and permanent future for project Gutenberg symbol mark commercial and future generations to learn more about the project Gutenberg literary archives foundation and our efforts and donations can help si section 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org section 3 information about the project Gutenberg literary archives foundation the project Gutenberg literary archives foundation is a non profit 501 c 3 educational corporation organized under the laws of the state of mississippi and granted tax exempt status by the internal revenue service the foundation sein or federal tax identification number is 64 to 6 221 541 contribution to the project Gutenberg literary archives foundation are tax deductible to the full extent permitted by us federal laws and your status laws the foundation's business office is located at 809 north 1500 west salt lake city u 84 116 801 596 1887 email contact links and up to date contact information can be found at the foundation's website and official page at www.gutenberg.org 以 señal USA .org slash contact section 4 information about donations to the project Gutenberg literary archive foundation project gutenberg sümboles mark commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the Numbers of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipments including outdated equipments. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintain in tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all et cinquante states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not made the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states where approach U.S. with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. Please check the project Gutenberg web page for current donations, methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org. Section 5. General information Abou Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works Professor Michael S.R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Concept of a Library of Electronic Works that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg Symbol Mark Commercial e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Symbol Mark Commercial e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the U.S. . Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website with H.A.S. the main P.G. Search Facility, www.gutenberg.org. This website includes information Abou Project Gutenberg Symbol Mark Commercial, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read Abou New E-books. Promination Hard 은 Spohnki This website at the fight of the video was published and noting his comment-boost reporters at the computer if not ONCDium was published and purposance to cover therome of the family's library responsibility 합니다. S.V.R. L'horloge de sable Version modernisée au lecteur The Full Project Gutenberg License 4 6 7 1 1 12 13 19 21 2 5 26 28 29 30 31 32